La rumeur du monde La rumeur du monde, Jean-Marie Colombani, Jean-Claude Casanova avec Paul Jorion Paul Jorion qui est économiste et anthropologue et qui vient de publier deux livres, deux livres qui nous ont intéressés C'est pourquoi nous l'avons invité pour converser avec lui Le premier s'appelle L'argent, mode d'emploi, c'est édité chez Fayard Et le second, Comment la vérité et la réalité furent inventés, c'est chez Gallimard Ces deux livres succédant à d'autres, notamment un livre qui avait attiré l'attention sur Paul Jorion D'ailleurs, qui s'appelait Vers la crise du capitalisme américain Qui était paru en 2007, la crise s'étant déclenchée en 2008 On comprendra évidemment l'intérêt que Paul Jorion avait pu susciter Bonjour Paul Jorion Bonjour Merci donc d'être avec nous On va peut-être d'abord parler argent avec vous Puisque c'est le thème de votre livre Argent, mode d'emploi Et je vais peut-être laisser Jean-Claude Casanova dire quelques mots de ce livre Avant de vous poser nos premières questions Jean-Claude Casanova Je dirais le titre même, vous dites l'argent, et pas la monnaie C'est-à-dire que vous prenez un vieux mot français, si vous voulez Le mot le plus populaire Mais votre livre, je dirais, est radical au sens propre du terme C'est-à-dire pas au sens du parti radical, de Borloo, de Tapie Mais au sens de rechercher la racine Quand vous cherchez la racine des phénomènes économiques contemporains Et particulièrement des crises Et vous citez à la fin avec admiration Une grande page de Zola sur la société idéale Et vous semblez d'une certaine façon y adhérer Et je dois dire que je ne partage pas vos goûts littéraires sur Zola Zola, peintre des passions, peintre des corps, peintre des odeurs Naturalistes, en un mot, et certainement un grand écrivain Les pensées abstraites de Zola Ou les doctrines de Zola Je serai plus réticent et moins admirateur que vous ne paraissez l'être Mais dans cette page de Zola Il y a au fond la vision idéale d'une économie Dans laquelle les caractéristiques du monde moderne disparaissent C'est-à-dire les intérêts, les marchés, etc C'est une société dans laquelle on est coopérateur Librement coopérateur Avec un impôt qui finance les enfants et les vieux Donc une société, disons, l'idéalisme socialiste Ou communautaire ou solidariste Comme on voudra de la fin du XIXe siècle Et cette vision que vous semblez avoir S'accompagne d'une connaissance des fonctionnements modernes Vous parlez savamment des marchés à terme De la bourse, de la couverture Du fonctionnement des banques, etc Et donc, ma question principale C'est comment combinez-vous cette connaissance de l'économie moderne Avec cette aspiration ancienne Qui est d'une société au fond dans laquelle La propriété, le profit, l'intérêt, les marchés, la compétition Jouent un rôle moindre qu'ils ne joueraient Alors Paul Jorion, pour un premier commentaire Oui, d'abord à propos du passage de Zola Il faut le citer, qui est utilisé Et qui représente, c'est une représentation utopique d'un monde meilleur Et on le sait par les notes dans l'argent de Zola C'est ce passage qui est mis dans la bouche du personnage qui s'appelle Bush Et qui est un idéaliste et qui est le frère d'un nègre fin Un nègre fin qui ressemble assez fort à des gens qui pratiquaient Ce qu'on appelait le pré-rapace aux Etats-Unis Ce Bush est un socialiste utopique Et ce passage dans Zola a été recopié entièrement par lui D'un livre de la littérature socialiste de l'époque Alors il faut prendre ça, je veux dire, avec un grain de sel Personnellement, parce que je n'ai pas de grande sympathie pour les utopies Parce que les utopies, par définition, c'est des choses qui n'existent pas Si elles existent dans un autre espace Mais ce ne sont pas des choses qui sont... Les utopies, on ne les réalise pas Ce sont des représentations idéales des sociétés Et j'ai cité ça de cette manière-là Si vous avez lu le livre, vous avez pu percevoir que je suis plutôt un pragmatique Vous dites que vous ne savez pas ce qu'il faut... Vous dites que ce qui existe n'est pas satisfaisant Mais que vous ne proposez pas un modèle Donc j'ai pris effectivement le passage de Zola Comme une aspiration, mais pas comme une description Ou comme une... Je l'ai pris comme une utopie, absolument Voilà, donc il faut... Bonjourian Oui, oui, c'est sûr C'est Zambart, un grand sociologue de la fin du 19ème siècle Qui avait fait une très belle réflexion sur les utopies Et sur le fait qu'au moment où vous écrivez une utopie Vous savez que ça ne se réalisera pas Et récemment, il y a eu une réflexion très intéressante C'est Foucault qui l'a fait d'ailleurs sur Hayek Von Hayek et tous les représentants de l'école libérale Disons un peu ultra-libérale Qui sont les premiers, disait Foucault Qui ont produit une utopie de droite par opposition Jusque-là, toutes les utopies étaient des utopies de gauche Dans mon livre, donner un exemple comme celui-là C'est de dire... Et de dire, je ne sais pas ce qu'il faut faire C'est de dire, il faut découvrir maintenant quelque chose ensemble Jusqu'en 1989, il était possible pour des gens Qui n'étaient pas satisfaits de la manière dont le capitalisme existait De dire, qu'il soit de bonne foi ou de mauvaise foi Et que ça ait une signification ou non De dire, il existe quelque part un autre système Qu'on peut essayer à nouveau Depuis 1989, c'est terminé Quand on dit qu'il faut un nouveau système Il faut l'inventer à partir de rien Et quand je dis je ne sais pas Je veux dire, il y a quelque chose à bâtir maintenant ensemble Bon, je peux proposer délinéement Et je crois que dans ce livre, je propose quelques pistes Enfin, il faut travailler ensemble On ne peut pas demander à l'individu de produire le monde de demain On produirait de nouveau une utopie C'est-à-dire un système qui ne marche pas Il faut s'intéresser à ce qui ne marche pas maintenant Mais il faut aller à l'endroit exact Et faire des opérations, je dirais, chirurgicales Pour aller changer ce système aux endroits clés Aux endroits stratégiques Et c'est ça que je propose Alors justement, on va peut-être s'intéresser à ce qui ne marche pas auparavant Jean-Claude Casanova Je ne suis pas convaincu par ce que vous dites de Foucault Parce que dans ce domaine de l'organisation sociale Le premier utopiste, c'est Rousseau Et c'est très difficile de le classer à droite ou à gauche Et les catégories ne conviennent pas Et Rousseau est le premier grand critique du monde moderne C'est-à-dire qu'il n'aime pas la division du travail Quand on n'aime pas la division du travail On n'aime pas le marché Puisque le marché, c'est la division du travail Et on n'aime pas la productivité qui implique les échelles de production Et Rousseau qui est un homme prodigieusement intelligent Un génie dans son genre Rousseau en tire la condamnation du progrès et de la science Et quand on lit attentivement les textes qu'il écrit Pour dire comment doit s'organiser la société Le projet de constitution de la Pologne par exemple On voit très clairement qu'il veut une société A l'intérieur de laquelle les individus et la collectivité humaine Sont relativement autarciques Et donc il crée le citoyen Qui est à la fois producteur, laboureur, citoyen Et qui pour éviter les défauts du monde moderne Ce que vous dénoncez C'est-à-dire l'argent, la division du travail L'avidité, l'intérêt, l'égoïsme, etc. S'isole et c'est là Et donc là vous avez à l'état pur La première grande utopie Parce que Marx ne fait que reprendre la même chose En incorporant la parenthèse du progrès industriel Il veut en même temps les médicaments Le progrès technique et les progrès scientifiques Mais pour aboutir exactement au même résultat que Rousseau C'est-à-dire la fin de l'aliénation Et la fin de la division du travail Je ne suis pas convaincu Paul Jorion Vous n'êtes pas convaincu par certains de mes arguments Je ne suis pas convaincu non plus par votre panorama Parce que l'utopie rousseauiste c'est une approche Et comme vous le savez je ne parle ni de Rousseau Ni d'autres choses de cet ordre-là dans mon livre Donc on ne peut pas m'opposer Rousseau dans un sens ou dans un autre C'est un très grand penseur C'est effectivement un utopiste C'est en effet quelqu'un qui est dénoncé par les libéraux Comme étant l'ancêtre de tous nos maux Du totalitarisme De l'action extravagante de l'État Mais je ne parle pas de Rousseau Alors on va peut-être revenir sur ce qui ne marche pas Dans vos analyses Et votre vision de la crise Parce que comme vous connaissez évidemment bien les États-Unis Vous avez en même temps Jean-Claude Casanova le disait tout à l'heure Vous connaissez les mécanismes de l'intérieur Parce que vous avez été vous-même à l'intérieur du système financier Ce système des prêts américains Des subprimes notamment Qui a été le facteur déclenchant de la crise Alors à ce stade Quelle est votre analyse de la situation où nous en sommes ? Voilà à la fois de la crise et de l'analyse de la crise Parce qu'on a vu en effet naître l'idée Qu'il faudrait modifier assez profondément le système Et puis on voit petit à petit progressivement Les choses se remettre en place Je ne dis pas presque comme si de rien n'était Mais malgré tout on n'en est pas loin Quelle est votre lecture là des événements actuels ? Paul Jorion Malheureusement pour le moment il n'y a que deux grands acteurs Il y a les États-Unis et il y a la Chine Et il est évidemment, il faut déplorer au passage Le fait que l'Europe soit là en spectateur Et ne joue aucun véritable rôle Les États-Unis font une tentative Qui à mon sens est un peu désespérée Effectivement de reconstruire le système à l'identique Ce système a été très très endommagé à partir de 2007 Et évidemment la crise a culminé à l'automne 2008 Et depuis les États-Unis ont pris une voie Qui est tout à fait surprenante C'est essayer de ne tirer aucune leçon de ce qui s'est passé Et reconstruire ce système exactement dans l'état où il était Et personnellement je ne leur donne pas grande chance de réussir Et l'autre acteur c'est la Chine C'est l'acteur montant qui est encore loin derrière les États-Unis Mais qui a le vent en poupe Et qui surtout intervient dans ces crises D'une manière extrêmement pragmatique Extrêmement parce qu'il s'agit d'un cadre totalitaire Où on ne doit pas s'embarrasser trop de décisions démocratiques Où on peut tirer des leçons d'une semaine à la suivante Et prendre des décisions qui s'imposent Le danger que l'on voit pour le moment C'est que les décisions qui se prennent dans le monde occidental Sont extrêmement lentes Elles passent par des processus démocratiques Et tant mieux c'est une très bonne chose Qu'elles passent par des processus démocratiques Mais ce sont des processus non seulement extrêmement longs Mais qu'il est possible de faire dérailler Et c'est ce qu'on voit aux États-Unis Depuis que des mesures ont été proposées L'activité des financiers en arrière-plan A permis de faire dérailler toutes les propositions Et ça va plus loin même que la finance Puisqu'on le sait que le grand programme de réforme De l'assurance maladie aux États-Unis Est en train de capoter d'une manière qui est assez affligeante Alors sur ce que vous disiez De la communauté internationale des États-Unis et de la Chine On en a eu une illustration évidemment ces jours derniers Avec le sommet de Copenhague Où en effet il est très difficile de décider À autant de pays rassemblés en même lieu Ou dans les mêmes endroits Et où on a vu aussi le pouvoir La capacité d'inertie au fond de la Chine Comment avez-vous regardé ce sommet Paul Jorion ? Non j'ai pas vu ça comme une... Non il y a un bras de fer entre la Chine et les États-Unis Et la Chine a un avantage évidemment C'est qu'elle n'a pas été entraînée dans la crise de la même manière que les États-Unis Elle n'en a pas la responsabilité non plus Elle était en position d'attentisme Et maintenant elle joue... Elle avance ses pions dès qu'il est possible Sur tous les plans Dès qu'il est possible d'avancer un pion Contre les États-Unis dans cette grande partie d'échecs Qui est en train de se jouer Ils le font Ils l'en font hier à Copenhague Ils le font dans toutes les occasions Ils le font surtout lors des visites Lors des rencontres Où ils opposent un très grand silence A des déclarations de plus en plus embarrassées des Américains Les laissant je dirais s'enferrer dans un discours qui n'a pas d'issue Alors Paul Jorion va revenir peut-être un peu sur la crise Et la gestion de la crise Il y a en fait deux grandes décisions Enfin deux grandes directions qui ont été prises Par la plupart des acteurs Américains, Européens, etc. Chinois aussi C'est d'une part la relance Donc d'énormes plans de relance Énorme en Chine Important aux États-Unis Peut-être important aussi à l'échelle de l'Europe Moins à l'échelle de chacun des pays européens Relance donc Relance déficit d'une part Et d'autre part régulation Alors comment jugez-vous L'une et l'autre Peut-être on peut d'abord s'arrêter sur les plans de relance Est-ce que vous les jugez suffisants, efficaces Est-ce que c'est la bonne chose à faire Et puis on parlera de régulation ensuite Oui, les plans de relance Donc ça c'est je dirais C'est l'héritage keynésien Dans nos systèmes L'organisation des banques commerciales Est essentiellement de type monétariste Et au niveau des États Au niveau des banques centrales On a encore un très grand héritage Des approches keynésiennes Alors dans une situation Quand tout s'effondre Et c'était bien le cas en 2008 On relance On essaie de relancer la consommation Par des grands Des politiques de grands travaux De la relance de type Primalacasse Et ainsi de suite Ce qui est étonnant C'est que les États-Unis Ne soient pas allés plus loin Qu'ils l'ont fait On s'attendait On s'attendait de la part d'Obama Parce qu'il avait cette aura D'être un novateur On s'attendait à des initiatives De type Roosevelt On s'attendait à des choses D'un new deal Et au lieu de cela On a vu des plans Des tentatives de redressement Qui ont été essentiellement concoctées Entre grands dirigeurs De banques commerciales Ce n'était pas par des contacts On le sait Avec des banques commerciales Encore qu'il y en a eu beaucoup Mais c'est essentiellement En faisant venir Le gratin Du milieu des banques commerciales En les faisant entrer Dans l'administration C'est-à-dire Au gouvernement Alors Ces plans de relance La Chine a pris ça Plus sérieusement Paradoxalement Le seul pays Qui a eu une politique Rooseveltienne Dans ce domaine-là C'est effectivement la Chine Ils ont lancé Ils ont lancé quelque chose Ils ont lancé Beaucoup de Ils ont mis Des sommes énormes Des centaines De milliards D'euros Le problème avec la Chine C'est qu'on ne sait pas On ne sait pas Si ça marche Et si ça ne marche pas Il y a une telle tradition De travestissement Des chiffres Qu'il est très difficile De savoir Ce qui se passe Exactement Bon Alors tant que la Chine N'aura pas clarifié Ce problème C'est-à-dire Que ces chiffres statistiques Soient fiables On ne saura pas exactement Ce qui se passe Ça peut être du vent Ça peut être quelque chose Qui marche tout à fait Effectivement Jean-Claude Casanova Sur ces questions Si on veut reprendre Le problème De l'historique De la crise D'abord Il ne faut pas idéaliser Ce qu'on appelle Le New Deal Ou Roosevelt La reprise américaine Se fait en 40-41 A partir des dépenses D'armement Il est difficile de dire Que Roosevelt A organisé La conflagration mondiale Et la guerre Pour pouvoir faire la relance Les mesures Proprement dites Du New Deal N'ont eu aucun effet Macro-économique Important pour les Etats-Unis Pourquoi ? Parce que A la crise Proprement dite S'est ajoutée Une dramatique A partir de 30-31 Une dramatique Crise financière Et une perte De contrôle monétaire Des Etats-Unis La banque centrale américaine Pour des raisons Qui seraient trop long D'expliquer Qui tiennent beaucoup A des erreurs D'appréciation Et à l'incapacité A la mort Du patron De la réserve fédérale De New York Etc Enfin il y a plein D'événements Qui se sont produits En 30-31 Ils n'ont pas compris Que si on ne fournissait pas A l'économie La liquidité Qui lui était nécessaire On amplifiait la crise Donc il y a eu Une insuffisance Qu'on appelle aujourd'hui Keynesienne C'est-à-dire la demande Est insuffisante Et une gigantesque restriction Provoquée en matière Monétaire et financière Et ce n'est pas Les gens qui se sont sortis De la crise C'est l'Angleterre En s'isolant L'Allemagne Que Keynes admirait Profondément Comme on le voit Dans la préface A l'addition en allemande A la théorie générale En 36 Où Keynes rend hommage A la politique d'Hitler Et du docteur Schart Qui considère Comme la perfection De la politique keynésienne Puisque c'est à la fois Le contrôle d'échange Et le déficit budgétaire Et l'organisation Des grands travaux Mais le monde Ne s'est pas sorti De la crise Parce qu'il n'a pas Maîtrisé Les mécanismes économiques Et financiers Il n'a pas accru la demande Et il s'est disloqué Par différentes formes De protectionnisme Protectionnisme anglais Autour de la zone impériale Protectionnisme allemand Etc Or aujourd'hui Les trois grands défauts Qui ont amplifié la crise Ont été Pour l'instant Évités Je ne sais pas Le monde va être très complexe Très difficile à gérer Mais en gros Partout On a fait du déficit Et on a Contribué à maintenir la demande En Europe Aux Etats-Unis Et dans les pays asiatiques Partout On a garanti La liquidité C'est-à-dire que Les banques Et le système économique Ont disposé Des ressources Qui leur permettaient De continuer à fonctionner Il n'y a pas eu La gigantesque restriction Qui s'est produite Au début des années 30 Et enfin On a tempéré Il y a eu Quelques petites pressions Protectionnistes Et on les a tempérées S'il y avait eu Du protectionnisme La Chine aurait été Bien embarrassée Puisque Comme vient de le dire M. Jorion C'est un acteur essentiel C'est un acteur essentiel Mais c'est un acteur Qui exporte Et qui avec le produit De ses exportations Place Si la Chine N'exporte plus Elle connaîtra Une crise extrêmement grave Parce qu'on ne substitue pas Du jour au lendemain Une production domestique A la production D'ordinateurs Qu'on vend Dans le monde entier Et si elle ne peut pas Placer Ses ressources financières Elle connaîtra des difficultés Donc la Chine a joué Un rôle positif C'est à dire Qu'elle n'a pas été touchée Par le protectionnisme Ses exportations N'ont pas été fermées Elle a maintenu Son taux de croissance Et elle a contribué Si vous voulez Au fait que En gros Il ne s'est pas passé En 2008-2009 Ce qui s'est passé D'abord en 1929 Puis en 1931 Puis de 1931 A 1941 Dans l'économie occidentale Donc C'est par rapport A cette période En s'en tenant A ces stricts éléments On s'est mieux sortis De cette crise Provoquée Comme on l'a dit Par les Dérèglements Du système financier Américain Anglo-Saxon Au sens plus large Mais on s'en est Beaucoup mieux sortis Alors Dans quel état Va-t-on sortir Ce sont des problèmes Beaucoup plus complexes Un commentaire Sur tout cela Paul Jorion Oui Comme vous en doutez Je ne suis absolument pas Je ne suis absolument pas D'accord avec votre analyse Du New Deal J'ai l'impression D'entendre Vous regardez la série Statistique Oui oui Non non J'ai l'impression De vous entendre Lire des pages Du livre de M. Bernanke Mais il y a une époque Et une époque Avant que M. Bernanke N'écrive ses livres Sur des explications monétaristes De la crise Il y avait une très bonne compréhension De ce qui s'était passé Et une analyse Beaucoup plus fine D'ailleurs De la progression Du New Deal En 1929 On le sait On sait quels étaient les facteurs Et ce n'étaient pas des facteurs monétaires Qui jouaient C'est 31 la monnaie C'est 31 la crise En 1929 En 1929 Il y a Il y a concentration du capital Concentration inouïe Qu'on retrouve simplement maintenant En 2007 aux Etats-Unis Avec une partie infime de la population Qui concentre tout le capital Entre ses mains Et on a également De la spéculation foncière Énorme Et caricaturale En Floride C'est ça la situation Alors après effectivement Je sais On commence à partir des années 70 De faire une Comment dire Une relecture Une relecture de la crise Mais qui ne tient pas compte Des événements Qui ne tient pas compte Justement du tournant de 31 Qui ne tient pas compte De ce qui se passe en 33 Qui ne se tient pas compte Du fait qu'en 37 Le New Deal Est effectivement En train de réussir Et qui est-ce qui sabote Le New Deal En 1937 C'est la chambre de commerce Américaine d'un côté Et la cour suprême de l'autre Une cour suprême d'extrême droite Comme elles sont toujours Aux Etats-Unis Et ce sont eux qui torpillent Alors effectivement En 41 On redémarre Dans une économie de guerre Mais il ne faut pas mettre Entre parenthèses Le sabotage Qui a été fait Par la chambre de commerce Américaine Et par la cour suprême Américaine Cette chambre de commerce Elle est toujours là Aux Etats-Unis C'est elle qui est en train Qui est en train de produire Un effort de propagande Et un effort de rassembler Une foule d'extrême droite Qu'on retrouve dans les Tea Party Cette chambre de commerce Est toujours aussi nuisible Qu'elle l'était autrefois Et elle l'est encore Et il faut s'inscrire en faux Contre les interprétations Ultralibérales A posteriori Du New Deal Il faut revenir Aux analyses Qui ont été faites A l'époque A l'époque Il y a des très bonnes analyses Qui ont été produites De ce qui s'est passé A partir Dans les années 30 Et puis il y a eu Cet énorme effort De propagande Dans les années 60 Et 70 Pour réécrire l'histoire Non mais écoutez On ne peut pas discuter De cette façon D'abord il y a beaucoup De livres d'histoire économique Des livres d'histoire économique Classique Il suffit de prendre La Cambridge Economic History Il y a plein de livres D'histoire économique Si vous voulez Qui décrivent très exactement Ces phénomènes Et il y a des séries statistiques On ne peut pas s'en tirer Intellectuellement En dénonçant Comme des propagandistes Ceux qui ne partagent pas Votre avis Mais il existe Un corps constitué Dans la plupart des pays D'historiens de l'économie De statisticiens etc En France Il suffit de lire Les livres d'Alfred Sovy Et de quantité D'autres historiens de l'économie C'est un sujet Parfaitement documenté Parfaitement maîtrisé Il suffit de regarder La courbe du produit national Aux Etats-Unis D'année en année Le taux de chômage Alors Roosevelt A fait des efforts Tout à fait favorables A la reprise C'est incontestable Mais ça n'a pas été décisif Ce qui a été décisif Dans la reprise Ce sont les dépenses d'armement Et personne n'a de doute là-dessus Et sur le rôle Du système financier C'est pas Bernanke Qui l'a découvert En faisant sa thèse Sur la grande crise Mais dans l'histoire monétaire Des Etats-Unis Qui a été écrite Qui est publiée Au National Bureau Of Economic Research C'est un volume De 800 pages Où tout est documenté Et il y a un accord général Des économistes Sur ce sujet Alors je veux bien Que l'entreprise L'anthropologie Soit une discipline maîtresse Mais elle ne dispense pas De connaître la totalité De la littérature scientifique Sur cette question Où sont les économistes Où sont les économistes En ce moment On ne les a pas entendus Avant la crise On ne les entend pas maintenant Ils expliquent parfaitement Ce qui s'est passé Ils le comprennent parfaitement Sans aucune difficulté Vous devez comme moi Participer à des réunions D'économistes Je participe à des réunions D'économistes Parce qu'on m'invite À y venir Et la seule chose que je vois Au cours des deux dernières années passées Ce sont des gens Qui se disputent Entre Keynesiens Et monétaristes Alors on va peut-être Clore ce chapitre Rétrospectif Pour rester un petit peu Sur l'actualité Et puis avant de dire Quelques mots De votre livre Sur la vérité Et la réalité Paul Jorion Donc quel est Le diagnostic Que vous livrez Sur l'état De l'ensemble Du système Les perspectives De sortie de crise Vous êtes donc Plutôt pessimiste Plutôt Enclin A penser Que les plans De relance Et les efforts De régulation Ne seront pas suffisants En tout cas Ne donnent pas Une direction très claire Si je vous ai bien entendu Paul Jorion On est entré Dans l'air du semblant On sait que les régulateurs Les banques centrales Donnent des instructions Aux entreprises De ne pas révéler L'état Dans lequel Elles sont vraiment Il y a Ici et là On entend Des petites réflexions Qui révèlent Qui trahissent la réalité Comme quand Monsieur Trichet Dit que la moitié Encore des Des pertes Dues aux produits toxiques N'ont pas encore Été encaissées Ces chiffres Commencent à sortir Dans les jours Où il se sent Un petit peu Je dirais Un petit peu Disposé A parler A son peuple américain Monsieur Obama Est relativement Comment dire Sincère aussi En révélant les difficultés On parle essentiellement Du double dip C'est à dire Du W Le W qui est en train De se dessiner C'est à dire Que la deuxième branche Est en train De se produire Pourquoi ? Parce que les choses Ne repartent pas Véritablement Des plans à la casse Ce sont des choses Qui en fait Anticipent C'est une manière D'hypotiquer le futur On achète maintenant Les voitures Qu'on aurait pu acheter Dans deux ans Mais il faut Pour que L'immobilier commercial En particulier Aux Etats-Unis Qui est la grande Qui est la grande Bombe à retardement Qu'on attend Pour 2011-2012 Pour que cette bombe N'éclate pas Il faudrait Que les gens Retournent Dans les centres Commerciaux Il faudrait Qu'ils aillent Dans les stations Touristiques Il faudrait Qu'on occupe Les bureaux Et on n'en prend Pas le chemin Au contraire L'immobilier Résidentiel américain Continue De se dégrader Le chômage Va peut-être Aux Etats-Unis Va peut-être Atteindre un plateau Mais il faut Qu'on le voit Et on le sait Il faut recréer Aux Etats-Unis Pour que ça puisse repartir Il faut recréer 15 millions d'emplois Et on n'en prend pas Le chemin 15 millions d'emplois C'est énorme Ça représente Si on le distribue C'est 1,5 million Sur 10 ans Si c'est L'équivalent de la Belgique Voilà exactement Donc ce sont Avant de parler De reprise Il faut L'avoir se dessiner Le trafic Des bateaux Dans le Pacifique A repris Un tout petit peu Pour Noël Il est en train De gringoler La reprise Ne se dessine Pas encore Qu'est-ce qui manque Dans le dispositif Anticrise A vos yeux Pour éviter Cette évolution En W Que vous décrivez Qui signifie Qu'on est descendu On est en train De remonter Mais on va redescendre A nouveau Avant peut-être De repartir Qu'est-ce qui fait défaut Le crédit On a recapitalisé Les banques On leur a donné Les banques centrales Leur donnent de l'argent Pour qu'elles le redistribuent En crédit Mais le fait est Que les gens Qui sont devant elles Les entreprises Les particuliers Les ménages Sont de mauvais risques On ne peut pas Leur prêter On ne peut pas Leur prêter Parce qu'ils ne vont pas Rembourser Si quelqu'un Soit en chômage Ou s'il risque D'être en chômage Demain Il ne faut pas Leur prêter de l'argent C'est une très mauvaise politique Alors que font Les banques Et bien avec l'argent Qu'on leur prête Elles le remettent en dépôt Auprès des banques centrales Et entre la différence Entre le taux Extrêmement bas Qu'on leur consent Et celui qu'elles peuvent obtenir En parquant Leur monnaie Dans les banques centrales Elles se refont Petit à petit Alors ce qu'on essaie de faire On essaie de voir Si en croisant les doigts En touchant du bois Si on peut faire repartir Les choses Mais c'est extrêmement fragile On peut à tout moment Entendre parler D'une nouvelle chose Qui explose Que ce soit Dubaï ici Que ce soit la Grèce Demain Des tas de métastases Comme je les appelle parfois Ce sont là Elles apparaissent De temps à autre Et il viendra des moments Comme en 2011-2012 Où elles vont s'accumuler Et refaire tomber le système Là où il était en 2008 Jean-Claude Cézalva Je ne sais pas Je ne sais pas Quelle est la conclusion De M. Jorion Mais si on prend D'abord En perspective économique L'avenir est toujours incertain Il n'y a jamais Je ne connais Il n'y a jamais eu Une période Où l'on pouvait prévoir Avec certitude Ce qui allait se passer Dans la situation actuelle Ce qui est sûr C'est que La reprise Existe pour 2010 C'est à dire Qu'en gros La totalité des pays Auront des taux de croissance Positifs Et pas très élevés Et faibles pour l'Europe Sans doute un peu plus élevés Pour les Etats-Unis Et semble-t-il Si on prête confiance A leurs statistiques Mais il n'y a pas de raison Fondamentalement D'en douter Globalement Très positif Pour la Chine Et l'Inde Ou ce qu'on appelle Les émergents Et on voit Que les cours de bourse Sont remontés Que les matières premières Et le pétrole Tentent à augmenter Donc on est sûr De cela Si vous voulez C'est que l'année 2010 Ce sera positif En revanche Il y a une très grande incertitude Tout à fait légitime Et tout à fait compréhensible Pour 2011 2012 Etc Il y a des interprétations En W Comme a dit Monsieur Jorion C'est à dire Que Il y aurait une rechute Il y a d'autres interprétations Qui sont en L C'est à dire Qu'il y aurait Une longue période De faible croissance Autour de Pour l'Europe Autour de 0 1 1,5 Enfin au dessous de 2 Et relativement faible Aux Etats-Unis Aussi Avec persistance Du taux de chômage Et il y a une troisième interprétation Qui est l'interprétation La plus optimiste Celle où On redevient On revient Disons Avec de les ajustements Au taux de croissance intérieur Alors Que c'est le grand-père Le père Et le fils actuel Le petit-fils actuel Feront leurs politiques habituels De dépenses inconsidérées Et aboutiront à des difficultés En Grèce Etc Mais enfin Ce ne sont pas des phénomènes surprenants Si vous voulez Ce sont des phénomènes périphériques En revanche Il y a une incertitude C'est incontestablement Une incertitude conjoncturelle Et la preuve en est Que lorsqu'on regarde Les prévisions Les différents instituts Toutes les prévisions La dispersion Est très grande Beaucoup plus grande Que dans d'autres périodes D'où au contraire La prévision est plus ramassée Mais Les politiques économiques Sont connues Les politiques des banques centrales Sont connues M. Jorion pense Qu'elles sont mauvaises Ma question est très simple Quelle autre politique propose-t-il ? Alors M. Jorion Paul Jorion Oui bien sûr Moi je suis toujours partisan De qui peut le plus Peut le moins Et vous le savez peut-être Je demande Pour moi Une des mesures essentielles A prendre C'est d'empêcher Et je ne suis pas le seul Dans ce camp-là Puisque j'ai avec moi Par exemple M. Sarkozy Et M. Brown Il faut absolument empêcher Voilà exactement Il faut absolument empêcher Que la spéculation Empêche une reprise De se dessiner Alors vous le savez M. Brown Et M. Sarkozy Ils font des Proposent des tribunes libres Dans le Wall Street Journal Aux Etats-Unis En proposant des mesures Mais ces mesures Ne vont pas assez loin Dans la mesure Elles ne sont pas prises Alors il faut aller Beaucoup plus loin qu'eux Il faut le dire A ces personnes Qui sont quand même En position d'autorité De pouvoir prendre des décisions Il faut dire Prenez-les maintenant Bon je sais bien Il s'adresse à M. Obama Et si rien ne vient De côté de M. Obama Il faudra qu'il prenne Les mesures A l'échelle Essayer de lancer Quelque chose Au niveau de l'Europe Il faut empêcher Qu'une reprise éventuelle Soit tuée Par la spéculation C'est-à-dire Il faut absolument A mon sens C'est là qu'il faut aller Et je propose Une méthode Que je résume En appelant L'interdiction Interdiction Des paris Sur les fluctuations De prix Une interdiction On parlait tout à l'heure De Keynes Que vous n'aimez pas beaucoup Puisque vous dites J'ai une grande admiration Vous considérez quand même C'est un sympathisant nazi C'est ce que vous avez dit Non non pas du tout C'est un grand admirateur De la politique économique En Allemagne En 1936 Oui d'accord Il n'était pas seul Bien sûr Bon et donc Ce que je propose C'est une interdiction Des paris Sur les fluctuations De prix C'est une mesure Qui n'interdirait Qui ne conduira A interdire A aucun des produits Financiers existants Concrètement Vous voulez fermer Les marchés à terme Non pas du tout Non pas du tout Alors Qu'est-ce que vous fermez Comme marché J'interdis Son accès Au spéculateur Mais qu'est-ce que vous appelez Un spéculateur Un spéculateur Sur un marché du pétrole C'est quelqu'un Qui ne saurait Quoi faire du pétrole S'il le recevait Ou qui n'aurait pas De pétrole à livrer S'il devait le livrer Ça ce sont les gens Qui composent 80% Des marchés à terme Sur le pétrole Pour le moment C'est des gens Qui ne savent même pas Nécessairement A quoi le pétrole ressemble Ce sont des gens Qui sont là Pour faire varier le prix Et ils ne sont pas là Pour faire varier le prix Par philanthropie Ils sont là Pour faire varier le prix Pour gagner de l'argent Et cet argent Et cet argent Ils le prennent Soit aux consommateurs Quand ils font monter le prix Soit aux producteurs Quand ils le font baisser Vous voulez supprimer Tous les arbitragistes Et tous les spéculateurs Non 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 pas les arbitragistes Non non Les spéculateurs Sur le marché du pétrole Ce sont des arbitragistes Ce n'est rien d'autre Appelez-les comme vous voulez Du moment Qu'ils disparaissent Quand on interdit L'accès aux spéculateurs Ce sera très bien Si ces gens-là Disparaissent aussi Bon finalement C'est le cas De mes soucis Celui qui achète Du pétrole à terme C'est celui Qui veut Vous le expliquez Très bien Dans votre livre Vous comprenez parfaitement Le fonctionnement Des marchés à terme Ce qui pour un anthropologue Est extrêmement louable Mais Celui qui achète Du pétrole A deux ans Ou à trois ans L'achète Parce qu'il veut L'avoir Dans deux ans Ou dans trois ans A un prix certain Donc c'est un comportement Économique parfaitement rationnel Mais pour que On puisse lui offrir Du pétrole A deux ans A trois ans Il faut qu'il y ait Ce que vous appelez Des spéculateurs Je vous rappelle Que le mot spéculateur Vient du latin Specularé Qui consiste à dire Voix claire Par exemple Celui qui achète Un tableau impressionniste A la fin du 19ème siècle Puisque vous aimez Zola Celui qui achète Un tableau impressionniste C'est celui qui comprend Avant les autres Que ce tableau A de la valeur Et c'est un spéculateur C'est à la définition précise D'un spéculateur C'est à dire Celui qui voit clair Et pour que les marchés À terme fonctionnent Il faut qu'il y ait Des spéculateurs Et Keynes Que vous aimez Et que j'aime aussi A été le plus grand Spéculateur de sa génération Puisqu'il a fait faire fortune A son collège à Cambridge Fortune à sa compagnie D'assurance Dans les spéculations Des années 31, 32, 33 et 34 Vous pouvez consulter Les livres d'achat De Keynes à Cambridge Et grâce à ces spéculations Il a fait des théâtres de danse Donc la condamnation Grossière De la spéculation Pour un appelé Au sentiment populaire Contre la spéculation N'est pas un raisonnement Digne d'une personne Qui réfléchit Alors Paul Jorion Oui c'est parce que Keynes Entre les années 30 et 45 Oui bon je n'ai pas nécessairement Ma référence ultime Utile non plus Je peux m'autoriser de moi-même En réclamant l'interdiction Du Dieu Paul Jorion oui Et je n'ai pas besoin De retourner aux étymologies Pour savoir ce que c'est Qu'un spéculateur Vous pouvez demander Vous dites Oui bon vous faites appel A un certain type de populisme En dénonçant le spéculateur Le spéculateur C'est pas celui qui imagine C'est pas celui qui achète Un tableau Non c'est celui qui s'engage Dans un pari Un pari sur une fluctuation De prix Et en face de lui Il y a une personne Qui s'engage Dans le sens inverse Et l'un des deux Perdra Et l'un des deux Perdra Et entraînera Dans sa chute Les gens à qui Lui-même devait de l'argent C'est pour ça que Ce système qui s'est bâti De plus en plus Sur des créances Est devenu si fragile Regardez les écrits De monsieur Greenspan Regardez les écrits De tous ces grands idéologues Hyper ultralibéraux Dans les années 2005-2004 C'est pas tellement lointain Mais tout à fait Tous ces gens vous disent Ce système est devenu Est entré dans une période idéale Mais tout à fait Mais tout à fait Ils n'ont absolument rien vu venir Ils n'ont pas vu la fragilité Qui se creusait Jean-Claude Casanova Mais si mais écoutez Vous avez tout à fait raison De critiquer Greenspan Il est vraisemblable Il est même Enfin il faudra attendre Des études très poussées Mais il est vraisemblable Que c'est le laxisme monétaire Le laxisme monétaire Et financier des Etats-Unis Qui a provoqué la crise Liée en grande partie D'ailleurs A un populisme social Car je vous rappelle Que la crise des sumprimes Vient en grande partie De la politique A la fois républicaine Et démocrate aux Etats-Unis Pour faciliter le crédit Au logement Avec comme idée Que plus on facilitait Le crédit au logement Plus on facilité Bien entendu La possibilité D'être propriétaire Et que les banques On a laissé les banques Et les systèmes financiers Et les entreprises Qui en découlent Prendre beaucoup plus de risques Qu'elles n'auraient dû Et tout le problème De la réglementation financière Aujourd'hui C'est de réduire Ces prises de risques De façon à ce que A conserver La dose de risque Qui est nécessaire au progrès Et à éviter La dose de risque Qui est créatrice De perturbations graves Comme il s'en est produit Paul Jorion Peut-être Pouvez-vous nous Simplement nous redire D'un mot Parce que vous en appeliez Donc à la décision Des politiques Français et britanniques Vis-à-vis de la spéculation Concrètement Comment peuvent-ils faire Je veux dire Si on se met deux secondes En lieu et place Des décideurs Parce qu'en effet La France et la Grande-Bretagne Peuvent toujours décréter Quelque chose Je veux dire On est quand même Sur une planète Qui rend les choses Infiniment plus difficiles Comme on a vu d'ailleurs Sur l'environnement Sur le climat Etc Où on peut Les Européens Peuvent décider De maîtriser Leurs émissions De gaz à effet de serre Mais dès lors que Vous voulez transmettre Ces réglementations A toute la planète C'est évidemment Une autre paire de manches Comment faire Paul Jorion Il faudrait Si on veut vraiment Prendre ça au sérieux Il faut s'intéresser A ses produits dérivés A ses titres Chacun en particulier Mais pour ce qui touche Au marché à terme Il y a une mesure Très simple Les intervenants Sur ces marchés S'appellent négociants S'ils ont effectivement Quelque chose à livrer Dont ils peuvent Prendre livraison Et non négociants Non négociants Ce sont les autres Et essentiellement Ça a été Vous le savez Ces grandes banques D'investissement De Wall Street Il suffit D'interdire ces marchés Au non négociants C'est très simple Et les mesures Existent déjà Elles existent Au niveau fiscal Il suffit simplement De passer du niveau fiscal Où on défavorise Et bien sûr Ces gens là Il suffit de passer A l'étape suivante C'est à dire simplement A leur interdire L'accès au marché Et c'est une chose Qu'on a discuté Aux Etats-Unis De temps en temps De temps à autre Il faut maintenant Prendre ça au sérieux Il faut dire à M. Sarkozy Et M. Brown La mesure elle est là Elle est inscrite Déjà en filigrane Il suffit de l'appliquer Il faut interdire Ces marchés Au non négociants Oui sauf que D'une part Peut-être la City Ne sera pas Tout à fait de cet avis Et puis d'autre part Quid des Etats-Unis On voit bien Les difficultés Qu'un président américain A pour prendre Une décision Et la faire avaliser Par le congrès Des décisions de ce genre Vous leur donnez Quelques chances De voir le jour Aux Etats-Unis Paul Jorion Il faut dire à Wall Street Et à la City A Londres Il faut leur dire Messieurs Messieurs et dames C'est vous qui nous avez mis Dans le pétrin Où nous sommes Alors ne vous posez pas En donneur de leçons Ou à nous dire Ce qu'il faudrait faire Vous vous êtes exonéré De ce processus Vous n'êtes plus fiable On ne peut pas vous écouter Vous n'avez aucune preuve Ni à l'époque Ni maintenant Que vous pouvez agir Soit de manière En connaissance de cause Ou de manière responsable Vous avez perdu Tout ce crédit Ce crédit intellectuel Vous l'avez perdu Vous n'êtes pas en position De nous dire Ce qu'il faut faire Jean-Claude Cazanova Je ne le dirai pas De cette façon Mais l'idée générale J'y adhère entièrement C'est-à-dire que Le développement financier Est indispensable Au développement économique Mais il ne faut pas Que le développement financier Soit pathogène Autrement dit Il faut le développement financier Nécessaire à la croissance Et pas au-delà Donc D'ailleurs Il y a actuellement En Europe Et aux Etats-Unis Plus en Europe Qu'aux Etats-Unis Il semble qu'effectivement Le gouvernement Obama Ait des difficultés Et plus de difficultés Pour des raisons complexes Qui tiennent à l'organisation Politique et économique Des Etats-Unis Mais il est évident Que l'on cherche La meilleure réglementation financière Mais ça s'est toujours produit Ce qu'il faut bien comprendre C'est chaque fois Que les hommes inventent De nouveaux systèmes De créances et de dettes Cela Quand on a inventé Les sociétés par action On a créé Beaucoup de troubles Quand on a inventé La monnaie de banque Distincte de la monnaie scripturale On a créé A la fois des effets positifs Et beaucoup de troubles Et donc Chaque fois Qu'il y a des progrès Dans la création de créances Disons Dans la finance Chaque fois qu'il y a des progrès Il y a des risques Plus grands De crise Et donc L'étape qui vient C'est tout à fait dialectique Il y a une invention Cette invention est positive Mais elle commet des excès Et il faut réguler les excès Et on est dans une phase actuelle De réflexion Sur la régulation financière Voilà Alors nous étions partis Du livre de Paul Jorion Sur l'argent L'argent mode d'emploi Et d'où cette discussion Vive Sur les différents aspects Et de la crise Et des solutions à la crise Etc Juste un mot Paul Jorion Avant de nous quitter Car l'heure est venue Malheureusement de nous quitter Sur le deuxième De vos ouvrages Qui sont parus récemment Que j'avais cité En commençant Qui est paru chez Gallimard Comment la vérité Et la réalité Furent inventées Est-ce que vous pouvez nous dire En deux mots Votre démarche dans ce domaine Alors qui est là Le propre d'une de vos activités Qui est l'anthropologie Paul Jorion Oui là je suis vraiment Dans mon rôle d'anthropologue Je ne sors pas du cadre De mes compétences Comme définis par mes diplômes Effectivement Donc ça c'est un travail Que j'ai fait sur le long terme C'est-à-dire Ces 15 ans de recherche Sur l'évolution De nos catégories D'interprétation du monde Ce à quoi je m'intéresse C'est Qu'est-ce que c'est Que comprendre quelque chose Qu'est-ce que c'est Que l'expliquer C'est-à-dire Transmettre Cette connaissance Qu'on a pu Acquérir Et alors là Je remonte Je remonte aux sociétés Qu'on dit sauvages Ou qu'on dit Parfois primitives À tort C'est-à-dire Comment est-ce qu'on réfléchit Dans ces sociétés-là Et on le sait Des ethnologues Et aussi un philosophe Léby Brühl S'est intéressé à ça On essaie de comprendre Comment on pense Avant la Grèce Pour nous Avant la Grèce Et en Chine Parallèlement à la Grèce Il y a aussi une réflexion Sur la compréhension Qui est d'un tout autre ordre Et la comparaison Entre les deux Il nous apprend beaucoup de choses Alors je suis ce parcours A partir de ce cadre-là Je m'intéresse beaucoup A la manière dont Aristote A réfléchi Sur ce que c'était Que comprendre Et transmettre A la connaissance Et puis je passe Ensuite au Moyen-Âge Je passe au temps moderne Et je regarde Comment ces deux mots Ces deux notions De vérité Et de réalité Qui pour nous Sont non problématiques Maintenant Nous savons exactement De quoi nous parlons Nous avons une compréhension Intuitive De ce que c'est La vérité De la réalité Or ces catégories Se sont créées Par un long processus Avec des querelles Avec des propos vifs Échangés Comme aujourd'hui Au Moyen-Âge En Grèce antique Etc Pour faire émerger Ces notions Qui sont des notions De vérité De réalité Et qui donc Sont à la fois solides Parce qu'elles ont émergé Et elles se sont bâties Comme un édifice Mais en même temps Il y a un cadre Dans lequel Elles se sont construites Très bien Merci beaucoup Paul Jorion Donc je renvoie A vos deux livres Il a été Comme vous l'avez pu l'entendre Principalement Question du premier Autour du premier De la crise Donc L'argent Mode d'emploi Qui est paru Chez Fayard Et donc Le second livre S'appelle Comment la vérité Et la réalité Furent inventées C'est chez Gallimard Dans la collection Idées Nous étions donc Avec Paul Jorion Anthropologue Économiste Que je remercie D'avoir été avec nous De nous avoir accompagnés Dans cette discussion Aujourd'hui Merci à vous toutes Et à vous tous D'être fidèles A la rumeur du monde Émission Comme toujours Préparée par Meryl Monégetti Réalisée par Brigitte Bouvier Et Jean-Claude Casanova Et moi-même Vous donnons rendez-vous Samedi prochain Pour une autre Rumeur du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et Jean-Claude